Coucou tout le monde, c'est Samira du blog R&Tuto.com. Aujourd'hui je vais réaliser une peinture aquarelle, mais sans utiliser de l'aquarelle, mais avec des feutres aquamarkers de chez Action. Je vais dessiner deux sapins de Noël avec ce crayon aquarellable de la marque Faber-Castell. Et pourquoi j'utilise un crayon aquarellable, qu'importe la marque, mais du moment qu'il soit aquarellable, c'est surtout quand je vais commencer à dissoudre le pigment, à diluer le pigment de mes feutres, j'aimerais que le pigment de mon crayon soit aussi dissous et qu'il disparaisse de ma composition, ce qui est le cas contraire si on utilise un crayon à mine de plomb, c'est-à-dire un crayon ordinaire. Et donc si jamais vous cherchez de la transparence, il vaut mieux utiliser un crayon aquarellable, et comme ça vous êtes tranquille, vous ne verrez plus vos traits de crayon, je veux dire les traits du dessin de votre sujet. Je vais utiliser aussi une gomme si jamais je vais rater, ou j'aimerais aussi alléger mon tracé. Alors je vais utiliser une feuille de ce bloc de canson XL. Alors à propos de ces feutres aquarellables, comme je vous l'ai dit, je les ai achetés de chez Action sous forme de pack de 12 feutres de différentes couleurs dans une boîte de rangement empilable. Pour que mes boîtes ne se déboîtent pas, je les ai fixées avec un scotch, mais j'ai vu récemment qu'ils sont vendus sous un autre packaging, toujours en rack empilable, mais certainement plus stable que l'ancienne version que j'ai, je veux dire celle que j'ai. Et au niveau du rangement, je trouve que c'est très efficace et très pratique. Et comme j'ai dit, ils ont changé de packaging, mais je pense aussi qu'ils ont amélioré la qualité du pigment des feutres. Et pour ce qui est du prix, j'ai acheté chaque pack à 3 euros et quelques, c'est-à-dire je pense à moins de 4 euros. Alors, comme nous allons travailler avec des feutres aquarellables, je vous conseille de réaliser un nuancier, comme vous allez faire pour vos crayons de couleurs. Donc le nuancier va nous permettre de découvrir la pigmentation du feutre, mais aussi sa réaction à l'eau. Donc nous avons généralement la couleur du feutre qui se retrouve sur le capuchon ou sur l'embout du feutre. Et des fois, une fois qu'on va placer ce feutre sur notre feuille, soit on va être déçu ou alors surpris par le contraste, l'intensité du pigment de ce feutre. Et donc, on va d'abord tester le pigment à l'eau pour voir comment il se dissout à l'eau et comment est-ce que, je veux dire, l'intensité, est-ce qu'il est assez contrasté, est-ce qu'il devient fade, etc. Mais on va aussi le tester à sec et on va aussi tester la pointe la plus fine, c'est-à-dire que notre feutre présente deux pointes, deux types de pointes, une pointe en forme de pinceau et une pointe fine. Et donc, le fait de tester la pointe fine, on peut aussi découvrir l'opacité du trait qu'on peut obtenir et voilà. Et donc, j'ai testé les différentes couleurs et j'ai remarqué que dans les roses, eh bien, les roses étaient presque inexistants, très très fades. Et voilà, ça va me permettre de savoir est-ce que je vais utiliser ces couleurs en aquarelle ou alors à sec. Alors, c'est pareil avec le vert. Pour les rouges, le pigment reste très vif, même au contact de l'eau. Mais pour ce qui est des jaunes, j'ai rencontré le même problème qu'avec les roses. Donc, je vous conseille d'expérimenter vos feutres aquarellables sur du papier aquarelle car j'ai déjà testé sur du papier imprimante et le résultat était très décevant. Donc, comme pour l'aquarelle, le feutre aquarellable vous donnera tout son potentiel sur du papier aquarelle que sur du papier ordinaire. Donc, pour revenir au nuancier, en fonction de la pigmentation de chaque feutre et du résultat que vous allez obtenir dans votre nuancier, vous allez d'avance avoir une idée des couleurs que vous allez utiliser, exploiter pour soit de l'aquarelle ou pour un coloriage à sec, comme je veux dire pour les jaunes et pour les roses. Alors maintenant, commençons le dessin des deux sapins et pour cela, je vais utiliser le format orientation paysage et pour avoir un travail plus soigné, je vais contourner ma feuille avec un ruban adhésif. Mais avant de commencer ma réalisation, je vais vous montrer comment dessiner deux types de sapins stylisés parce que dans cette réalisation, dans ce tutoriel, je vais vous encourager à dessiner des sapins mais le plus simplement possible. Donc, le dessin que je vais vous montrer, les sapins auront des branches pointues et les sapins que je vais dessiner pour ma réalisation auront des branches beaucoup plus arrondies. Donc, il aura des rondeurs. Et donc, pour avoir un aperçu des couleurs que je vais utiliser pour mes sapins, eh bien, ce sera dans des tons bleutés. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pour dessiner mes sapins, je vais utiliser un crayon de couleur aquarellable de couleur bleue au lieu d'un crayon ordinaire ou d'un porte-mine et tout cela, c'est pour éviter d'avoir le trait du crayon visible sous les couches de ma peinture. Pour commencer, je vais tracer ma ligne de terre et je vais déjà placer plus ou moins l'emplacement des troncs de mes sapins et le sommet aussi. Alors, je dis bien plus ou moins parce que ça peut décaler vers la droite ou vers la gauche. Et pour dessiner un sapin, je vais d'abord dessiner la structure, je veux dire l'arête centrale, et je vais dessiner la structure globale du sapin que tout le monde connaît, qui est une structure triangulaire. Alors, mon tronc va arriver jusque là. Ça, c'est la base de mon feuillage. Et je vais essayer d'avoir la même forme de l'autre côté, bien que ce n'est pas évident. Je vais quand même essayer d'avoir plus ou moins une symétrie. Alors, je peux aussi travailler le deuxième pour être tranquille. Alors, celui-ci, je vais mettre sa base un peu plus vers l'arrière. Et par contre, le tronc, je vais décaler le tronc un petit peu vers le haut pour créer une sorte de décalage de plan. Alors, celui-ci sera au premier plan, celui-ci sera au second plan, et celui-ci sera peut-être au premier ou bien à l'arrière-plan. Alors, je vais dessiner le triangle, c'est-à-dire la forme globale. Alors, ce n'est pas définitif. Vous pouvez très bien ensuite corriger votre sapin, c'est-à-dire l'agrandir ou bien le rétrécir. Mais pour l'instant, on place les éléments et puis au fur et à mesure, on va développer notre dessin. Alors, ici, je fais la même chose. J'essaie toujours d'éviter de coller mon dessin vers le bord de la feuille. Bien que j'ai mis ce washing tape pour avoir un joli cadre, je vais quand même laisser un petit espace parce que quand je vais retirer ça, j'aurai de l'espace, mais j'aurai quand même la couleur, etc. et ça va me créer un cadre. Et donc, je n'ai pas envie de sortir de mon cadre. Donc, je disais, ça c'est le tronc et ce sapin va venir ici. Voilà. Un petit peu plus allongé, on va dire, plus grand. Et je dessine, là, je n'ai pas situé la base, je vais la situer plus ou moins au même niveau, un peu plus bas. On va dire, un peu plus bas. mais je risquerai de modifier tout ça au fur et à mesure. Et voilà. Donc, j'ai gardé un petit espace entre le petit coin de la forme de mon triangle et le bord de la feuille. Alors, je peux très bien commencer à dessiner le tronc. Voilà. Pour dessiner mon sapin, je vais situer le nombre de niveaux. C'est-à-dire, on a toujours un feuillage par niveau. C'est-à-dire que c'est croissant. Donc, on a un niveau qui est un petit peu plus réduit et puis au fur et à mesure, on a les branches qui sont de plus en plus élargies et qui sortent un petit peu du cadre. Et donc, c'est ce que je vais faire. je vais déjà délimiter le premier niveau. Le deuxième, le troisième et le quatrième je le laisse comme ça. Celui-ci, je fais la même chose. Donc, un, deux, trois et quatre. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais commencer déjà à dessiner le premier niveau de branches et pour l'instant, je vais commencer à dessiner des courbes. je vais dessiner une courbe comme ça, comme une sorte de coupole et je vais faire la même chose ici. Et ici, je vais déjà dessiner la branche du milieu et je vais relier les deux autres vers celle du centre. Alors, je vais faire la même chose, je pars d'une courbe qui rentre et puis elle est un peu bombée vers l'extérieur. Donc, elle est plus creuse ici. Donc, je dessine une branche creuse ici et je l'arrondis vers l'extrémité, vers l'extérieur, pardon. Et cette fois-ci, je n'aurai pas trois branches, j'en aurai quatre. Alors, la caméra s'est arrêtée, donc je disais je vais dessiner trois branches un, deux, je veux dire quatre branches, trois et quatre. Voilà. Donc, je peux rectifier pour que ça soit un petit peu plus esthétique. Voilà, j'en ai quatre ici. Ici, je fais la même chose. donc, j'aurai aussi quatre branches et ici, une courbe et une courbe. Pareil, donc, si on veut vraiment être symétrique, je dessine une courbe comme ça, une branche je veux dire comme ça, une troisième et la dernière la voici. Et voilà, donc, mon premier sapin. Alors, le deuxième, c'est pareil, et vous voyez que le dessin est légèrement plus petit, je veux dire le sapin semble légèrement plus petit puisque j'ai rétréci un petit peu mes niveaux, c'est-à-dire que j'en ai fait quatre ici, non, un, deux, trois, quatre, cinq et là, je n'en ai que quatre. Donc, pareil, je dessine des courbes creuses et puis des courbes bombées vers l'extérieur. voilà, pareil. Là, une fois que vous avez compris le concept, eh bien, vous allez un peu plus vite. Alors, il ne faut pas vous embêter avec la symétrie. Il faut que ça soit légèrement symétrique, mais, je veux dire, dans le détail, c'est impossible de trouver un sapin symétrique. Il n'y a que dans les illustrations qu'on arrive à faire ça, mais ce n'est pas, ça ne reflète pas la réalité. Donc, une courbe, voilà, donc, voilà, une courbe vers l'intérieur, une courbe vers l'extérieur et puis, on dessine la première tranche, la deuxième. Bon, ce n'est pas grave si vous dépassez votre dessin, je veux dire, le trait, le trait, voilà, qui délimite le niveau. Mais, voilà. Alors, pareil, 1, 2, 3, 4, et je ferme la quatrième. Et à ce moment-là, mon tronc, je peux très bien le décaler puisque, vous voyez, il me semble un petit peu bizarre, donc, je vais l'effacer. et je vais le décaler vers la gauche. C'est juste, je vais vous dire, une question de 2-3 mm, mais ça va faire toute la différence. Et je disais, voilà, il s'arrête ici. alors ici, je fais la même chose. C'est le tronc. Alors ici, nous avons le sapin du premier plan, du deuxième plan et du troisième plan. Donc voilà, j'ai placé mon ruban adhésif et je vais commencer à dessiner mes sapins. Alors, comme je vous ai dit, je vais dessiner mes sapins d'une manière très, très simple et je vais commencer déjà à dessiner le premier niveau. et pour cela, je vais dessiner ça commence bien. Pour cela, je vais dessiner le premier niveau comme ça. Le deuxième, donc, je vais déjà dessiner les deux côtés. 3 Ensuite, je peux l'affiner 1, 2, 3, et 4. J'espère que vous voyez bien le dessin. Et le dernier niveau, je vais placer juste 4 niveaux. 1, 2, c'est comme une jupe en fait. et là, je vais en mettre 5. Ensuite, on peut rectifier. Rien ne vous empêche de rectifier, je veux dire, votre dessin. Vous pouvez très bien le gommer ou carrément passer avec de l'eau et ensuite, revenir par-dessus et le rectifier. Alors, le deuxième sapin va être juste légèrement en décalage. le premier niveau le deuxième niveau et le troisième niveau et le troisième niveau il est légèrement en décalage. ok et ici on va dessiner une légère pente comme ça on va un petit peu baisser un petit peu cette pente parce qu'elle est trop haute on va la dessiner comme ça et ici on va laisser soit un espace vierge c'est à dire juste on va colorier le ciel ou alors on va représenter une lune ou bien un soleil ça c'est à vous de voir alors je vais commencer mon coloriage et je vais choisir d'abord mes quatre couleurs j'ai déjà choisi pardon mes quatre couleurs pour le premier sapin je vais juste un tout petit peu effacer quelques traits alors ce crayon de couleur s'efface mais pas tout à fait ça c'est vraiment je veux dire l'inconvénient du crayon de couleur aquarellable fave vert castel à sec c'est qu'il s'efface mais pas tout à fait c'est à dire que vous aurez toujours des traits apparent très très fade mais que vous pouvez ensuite carrément effacer si on peut dire ça effacer à dos alors je vais commencer par le 144 et je vais prendre l'embout le plus large donc je vais dessiner le haut de mon sapin je veux dire je vais colorier pardon j'ai déjà colorier le contour et voilà et je vais utiliser le black velvet numéro 8 je vais tremper dans l'eau et je vais repasser par dessus je vais passer par dessus le pigment voilà et je vais faire la même chose je vais colorier le contour et avec mon pinceau de nouveau je vais diluer le pigment je vais diluer le pigment alors comme je vous ai dit il ya certains feutres qui ne sont pas vraiment qui sont pas très pigmentés et je trouve ça un peu dommage mais bon Alors, je vais prendre le 63, voilà. Ce sont vraiment des feutres pour vous entraîner au feutre aquarellable, mais ce n'est pas vraiment le top de ce qui existe sur le match. Alors, je ne suis pas très satisfaite de mon premier niveau, donc je vais repasser par dessus avec le 144, vous pouvez toujours repasser par-dessus avec une deuxième couche et diluer tout ça. Alors, je passe au deuxième sapin et pour cela, je vais utiliser ces quatre couleurs. Je vais utiliser le 61, le 65, le 171, le 171 et le 143. Et donc, je vais commencer avec le 171, le 171. Je vais colorier, bon, ça va, la pointe, elle est pas mal. J'essaie d'aller un peu plus vite pour que cette vidéo ne soit pas trop longue pour vous. Alors, voilà, j'ai laissé cette zone blanche que j'ai remplie avec le pigment dilué à l'eau. Et ça va me créer un sorte d'effet d'éclat de lumière sur le sommet de mon sapin. Et pour le second niveau, je veux dire, pour les branches du dessous, je vais utiliser le 143. Comme je vous ai dit, on peut très bien repasser avec le feutre pour placer une deuxième couche et remplir les zones qui nous semblent très très faibles en couleurs. Alors, le troisième niveau, je vais utiliser le 61. Et pour finir, je vais utiliser le 65. Et voilà. Donc ensuite, je vais repasser avec le feutre ici pour accentuer ce petit contour. Donc maintenant, je vais colorier le sol. Alors, quand on veut représenter la neige, on ne laisse pas la zone blanche. On va la représenter avec des gris, avec des bleus. Et alors, on va essayer de laisser de temps en temps des zones blanches. Et c'est ce qui va nous faire ressortir notre neige. Et donc, pour cela, je vais utiliser ce bleu, le 185. Je vais déjà tracer ce trait, je veux dire, la délimitation de mon sol. Et je vais placer un petit peu de cette peinture. Bon, je vais laisser cette espace qui n'a pas encore séché. Je vais déjà colorier ici. C'est ce qui va me créer une sorte d'ombre, on va dire, en quelque sorte. Une ombre portée. Et alors, comme je vous ai dit, on va colorier certains endroits à l'horizontale. On va suggérer quelques bosses. Et on n'est pas obligé de remplir tout l'espace, je veux dire, tout ça. On colorie juste quelques endroits. On peut très bien suggérer quelques bosses, en sorte de rocher couvert de neige. Et maintenant, avec l'eau, on va fluidifier tout ça. Voilà. Et ici, on va un peu affaiblir cette ligne. Voilà. Qu'elle ne contraste pas dans l'ensemble. Il faut que l'œil soit focalisé sur nos deux éléments, nos deux sujets principaux. Voilà. Alors, je vais laisser sécher et ensuite, je vais travailler le fond. Alors, maintenant, je vais travailler le fond et je vais utiliser le 131. Je vais prendre le 109. Je vais repasser au-dessus de la couleur que je vais bien causer. C'est juste pour dynamiser mon ciel. C'est pour ça que j'utilise ces mouvements, je veux dire, ces traits en courbe. Et de nouveau, je vais utiliser mon 109. Et cette fois-ci, je vais tracer une bande un peu plus large. Voilà. Et là, je vais utiliser un jaune très très fade, le 38. Alors, je vais reprendre le jaune parce qu'il faut quand même faire un rappel de cette couleur. Et je remplis tout ça. Voilà. Alors, ce n'est pas encore fini puisque je vais éclaircir, je vais affaiblir cette zone avec de l'eau. Je reste dans le même mouvement. J'essaie de relier les deux couleurs entre elles pour qu'il n'y ait pas de grand contraste. Et surtout de relier le bord de mes bandes. Voilà. Voilà. Il y avait du bleu. Alors, j'aplatis mon pinceau et je l'envoie vers l'extrémité de ma feuille. Et je trace de jolies courbes. Je fais la même chose ici et ici. Alors, maintenant, je vais prendre mon posca blanc et je vais tracer quelques cercles. Je veux dire, colorier quelques boules. Donc, vous variez aussi l'épaisseur de vos boules. Là, vous voyez, sur des zones claires, mon posca ressort beaucoup mieux. Alors, vous essuyez toujours votre porte sur un trou d'eau pour avoir un blanc un peu plus net. Alors, je vais prendre mon stylo joli Roll numéro 10 et je vais tracer quelques petites étoiles. Alors, je trace des croix, je veux dire des traits qui se croisent et des petits points comme ça. Voilà. J'en place ici aussi. Alors, l'avantage avec le Gelly Roll, c'est qu'il est plus contrasté que le posca sur le feutre aquarellable. J'ai une croix et puis j'en ajoute une autre et je place des points qui contournent mes deux croix. Voilà. Alors, je place quelques petits points blancs qui vont rajouter un peu plus de contraste. Je vais rajouter ici. Et ici, je peux contourner mes boules. Voilà. Alors, ça donne beaucoup mieux, je trouve. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Maintenant, on va ici, on va animer un petit peu ce ciel. Et on va tracer des lignes. Juste pour casser un petit peu ce jaune. Même si on ne voit pas. Très bien. Pour les moques de près, ça donne très très bien. Mais bon, de loin, je sais que ça ne va pas être visible parce que bon, c'est du blanc sur du jaune. Si vous voulez, on va utiliser un Posca. Et on va tracer des lignes blanches. Non. 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 Il métricaque point, non? Alors, je vais retravailler un petit peu cette zone avec mon 185. Je vais créer un petit peu d'ombre ici. Je ne vais pas trop charger cette peinture. Là, j'ai dit qu'il y avait une sorte de petite bosse comme ça. Le pinceau, je fluidifie tout ça pour que ça se douce un petit peu et que ça rentre bien dans l'ensemble. Voilà ce qu'il en est concernant cette réalisation. Concernant l'espace qui est resté vide, on peut très bien y coller soit une étiquette ou alors un sticker, ou alors écrire un message avec une jolie calligraphie ou alors tout simplement écrire, je veux dire, l'année concernée. Vous pouvez aussi encadrer votre peinture sous un joli passe-partout blanc, noir, doré ou argenté ou alors coller votre peinture sur une feuille dorée comme celle-ci. Et dans ce cas, je vous conseille ou alors je vous propose, ça c'est à vous de voir ce qui vous plaît le mieux, de couper, je veux dire, cette bande blanche et de ne laisser qu'un ou deux millimètres pour faire un rappel des blancs qui se trouvent dans cette peinture et pour mieux faire ressortir votre peinture sur le fond argenté ou doré en fonction de votre choix. Alors concernant cette réalisation, je n'ai pas voulu pousser la finition au maximum. Vous voyez bien que le coloriage a été basique, je n'ai pas camouflé les tâches, etc. parce que normalement on intervient par dessus avec d'autres couches ou alors avec du crayon de couleur, etc. Le dessin du sapin aussi a été réalisé d'une simplicité ainsi que la composition. C'est surtout pour vous encourager à vous y mettre vous aussi, à vous lancer dans cette peinture, dans une réalisation de peinture à l'occasion des fêtes de fin d'année, de Noël, etc. Et voilà, pour ne pas vous compliquer la tâche et pour vous prouver qu'il suffit de pas grand chose pour réaliser une jolie aquarelle sans peinture aquarelle. Donc si la réalisation vous a plu, n'oubliez surtout pas de mettre un joli pouce j'aime et de la partager. Je vous le répéterai souvent, c'est votre belle façon de m'encourager à mieux faire connaître ma chaîne et de m'encourager aussi à vous produire davantage de vidéos, bien que je suis très très chargée ces derniers temps. Mais ça me fait toujours plaisir de vous créer, de vous réaliser de nouveaux tutoriels. Et donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion. Donc n'oubliez surtout pas d'activer aussi la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour être prévenu de mes prochaines publications. Si vous aimez le dessin ou le coloriage, je vous invite à télécharger votre kit gratuit dans lequel vous recevrez deux e-books pour le dessin et un e-book pour le coloriage avec une heure et demie de formation, je veux dire de cours, qui va vous apprendre comment colorier un mandala avec des stylogels et aussi pas mal de conseils concernant le coloriage etc. Donc le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Merci.